Dans l'actualité de ce jeudi, trois coups de couteau ont été fatals à un maître coranique à Bambilor. Cet homme de 62 ans a subi la furie d'une bande d'agresseurs la nuit dernière. Tout Bambilor, Djaqsaou est sous le choc. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le limogéage de maître Moussa Diop remet au goût du jour la question ultra sensible du troisième mandat. Si le président Macky Sall s'aventure sur cette voie, Yann Amar fera face selon Cyril Touré, membre du mouvement. Lutte contre le coronavirus, le service national d'hygiène va renforcer le dispositif à Dakar, Thiesse et Durbel. De nouveaux agents seront recrutés prochainement. Une vaste opération de saupoudrage sera lancée dans ces trois régions pour neutraliser le SARS-CoV-2. Mais d'abord, cette affaire très très grave dans la commune de Niaga, dans le département de Goudompe. Un homme a tiré sur deux éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Sejiou. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Les deux agents, un ASP et un policier, sont grièvement blessés. Ils étaient en patrouille après avoir reçu une information relative à un trafiquant de cannabis qui devait traverser cette zone. Les deux hommes ont fini par être la cible de cet homme à moto muni d'un fusil de chasse. Ils ont été évacués d'urgence à l'hôpital. C'est la stupeur à Bambidor. Un homme a été sauvagement tué dans sa chambre. Des agresseurs lui ont planté trois coups de couteau la nuit dernière. La gendarmerie a ouvert une enquête. Ousey Noutiam, Ahmedou Bambassop. Shérif Gallo, âgé de 62 ans, a été sauvagement poignardé à mort avec trois coups de couteau. L'agression mortelle du vendeur de café et maître coranique a eu lieu la nuit dernière à Bambidor-Diaksaou, dans la commune de Bambidor. D'après les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire a reçu d'abord un coup de couteau sur son lit. Il tente de se défendre de ses agresseurs et il reçoit deux autres coups de couteau sur le dos. Il s'affale et perd de son sang. Avant que les secours n'arrivent, il trépasse. Alerté, le service de lutte contre la climinative de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux. Après constat d'usage de la gendarmerie locale qui a ouvert une enquête, le corps sans vie de Shérif Gallo sera acheminé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie. Il laisse derrière lui une femme et un enfant inconsolables. Le docteur Babacar Diop a fait face aux enquêteurs de l'OFNAC. Le président des Forces démocratiques du Sénégal a été convoqué suite à une plainte qu'il avait lui-même déposée contre le ministre Mansour Fay. Selon lui, l'enquête suit son cours. Le voici à la sortie de l'OFNAC. Avec un dossier, des révélations explosives, en vérité j'accuse le ministre Mansour Fay du délit de corruption, de favoritisme et de conflit d'intérêts. Et nous avons donné des preuves à l'OFNAC que le ministre Mansour Fay est mouillé. L'enquête va se poursuivre. Viction ferme que l'OFNAC fera son travail. Ensuite, il faudra simplement se battre pour que ce dossier-là soit transmis au tribunal pour que ces tribunaux-là puissent aussi faire leur travail. Et puis cette nouvelle plutôt rassurante pour les Dakarois. Les 3050 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient en transit au port autonome de Dakar ont été entièrement évacués vers le Mali. Les opérations ont pris fin avant-hier. L'information est donnée par le port autonome de Dakar qui précise dans un communiqué qu'à ce jour aucun atome de nitrate d'ammonium n'est présent au port autonome de Dakar. Yann Amar poursuit sa croisade contre Orange. En conférence de presse, les membres du mouvement n'écartent pas de porter plainte contre la police nationale. Et dès mardi prochain, ils vont retourner dans les agences de l'opérateur historique pour déposer des lettres de protestation. Voyons tout cela avec Chersa Diboudiara et Yunus Jatta. Yann Amar plus que déterminé à poursuivre son combat contre la hausse des tarifs de l'opérateur téléphonique, Orange. L'échec et l'arrestation de leurs émissaires, mardi dernier, décupe leur ardeur. Le mouvement qui compte internationaliser la campagne va encore déposer des lettres de protestation à travers tout le Sénégal. Le mardi 8 septembre prochain, au-delà du boycott, nous avons fait la cartographie de toutes les agences oranges du Sénégal. Parce qu'il y a une forte demande des citoyens sénégalais qui n'étaient pas à pied d'oeuvre le mardi dernier et qui tous sont mobilisés pour aller au niveau des sièges oranges de leur localité pour déposer cette lettre de protestation et montrer aussi qu'ils sont indignés et qu'ils sont engagés dans ce combat de principe-là. Aujourd'hui, l'acte nouveau, c'est ces lettres de protestation. On espère qu'Arrange entendra ce cri des citoyens sénégalais et de ses consommateurs. Parce qu'au-delà du huit, il faudra passer à une autre étape et nous ne souhaitons pas en arriver là. Yana Mar dénonce aussi les actes de la police nationale à son encontre. Une plainte sera même déposée ce vendredi. Nos forces de l'ordre sont de plus en plus utilisées par des sociétés privées pour se substituer aux agents de sécurité. On a vu ce qui s'est passé à Ndinglain avec la gendarmerie qui a été mobilisée par des privés pour casser les populations locales. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Il y avait les vigiles de la Sonatelle, mais c'est la police nationale qui nous a accueillis. Nous allons apporter une suite judiciaire et dès demain, nos avocats seront à pied d'oeuvre pour faire le travail qu'il faut. Parce que c'est un précédent dangereux. Depuis la hausse des tarifs de l'opérateur téléphonique Orange, le 22 juillet dernier, le mouvement Yana Mar mène une campagne nationale de boycott popularisée par les Talatailles Orange. Merci, cher Sadibou. Et puis les réactions se poursuivent suite au limogage de Maître Moussa Diop. Le président d'honneur du syndicat des travailleurs de Dakar Demdik suggère lui un audit de la boîte. Selon Mamadou Goudjabi, Maître Moussa Diop a été remercié non pas à cause de sa sortie sur le troisième mandat, mais plutôt à cause de la mauvaise gestion avec une perte de 10 milliards de francs CFA à Dakar Demdik. Il était au courant de son départ, c'est pourquoi pour se victimiser, il a attaqué la corde sensible en disant, en parlant du troisième mandat, pour que vous les Sénégalais, aujourd'hui partout, on est en train de dire le troisième mandat qu'il a amené. Non, ce n'est pas le troisième mandat qu'il a amené, c'est sa gestion gabégique qu'il a amené. On ne peut pas ne pas vouloir qu'il parte en France, mais ce n'est pas maintenant qu'il attende au moins l'état des lieux et la passation de services. Vous dites avant la passation de permis, permettez-moi d'aller en France, je reviens le 9. Je ne sais pas si on lui a accordé ou pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas que l'état lui accorde. Il doit être interdit de quitter le territoire jusqu'à ce qu'il y ait audit de façon complète de l'utilisation de nos ressources. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur général en tant que travailleur et partenaire social. Mais nous lui conseillons fortement de ne signer les documents de la passation de services sous réserve d'un inventaire, d'un audit de l'entreprise ou d'un état des lieux exhaustifs de l'entreprise. Sinon, il va être comptable de l'impact de la mauvaise gestion de Moussa Diop. Dans tous les cas, le patron de l'APR avait sommé ses camarades de ne plus se prononcer sur la question du troisième mandat. Enfreindre cette règle, c'est s'exposer à une sanction inéluctable. Le sujet qui fâche ou un des points qui fait passer à la guillotine les coupables pour avoir évoqué de manière tranchée l'impossibilité pour le président Macky Sall de prier en troisième mandat parce qu'anticonstitutionnel maître Moussa Diop en aurait fait les frais. Limongée a précisé en passer à la tête de Dakar. Demdic, une autre alerte lancée à ses compagnons par le président Macky Sall qui en a décidé ainsi. Cette déclaration tenue auparavant sème le doute chez beaucoup et une confusion totale. Le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était deux mandats. Le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser deux mandats sur le peuple sénégalais m'ont fait confiance en 2019. L'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, ainsi que le président du mouvement Manko Tahaouz, Sounou APR, Moustapha Diakate, ont également subi les effets du mandat. Une sorte d'omerta qui entoure donc la question du troisième mandat à respecter, violer la loi, s'appliquera. Et toujours à ce propos, Mambiram Yanamar reste vigilant pour Cyril Touré, membre du mouvement. Si le chef de l'État emboîte le pas à ses homologues de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, Yanamar fera face. Le diagnostic qu'on a fait, qu'on a fait sur M. Salle, qui en réalité est soupçonné d'être un cas suspect pour cette histoire de troisième mandat, ne veut pas que les gens en parlent. Et ça c'est clair. Donc il ne veut pas qu'on en parle. N'en parlons pas. Attendons qu'il pose un acte. Et nous poserons un acte. On le dit et on le redit. Si Maki Salle tente un troisième mandat, nous irons le déloger du palais. Et ça c'est clair. Dans un tout autre registre colère, des notables et chefs de village de Nyakourap, localité située dans la commune de Djakhaï, ils se disent menacés d'expropriation foncière de leur vallée de Khao face à la presse. Ils interpellent le gouvernement. Ossé Noutiam et Armadou Bambassombe. En conférence de presse, les notables et chefs de village de Nyakourap fictifient ce qu'ils considèrent comme une expropriation foncière de la vallée de Khao par un promoteur foncier. Un site exclusivement réservé au maraîchage et à l'agriculture depuis plus d'une décennie. Entre l'actuel site de recasement de l'Apix et la VDN, se situe une vallée, un périmètre maraissé longtemps exploité par les populations de Nyakourap et de Tuanpul. Donc vous avez un manifeste contre une boulimie foncière. Depuis 2006, les populations du village de Nyakourap sont confrontées à une boulimie foncière qui ne dit pas son nom. Tantôt, ce sont les structures de l'État qui s'accaparent des terres au nom d'utilité publique sans une réelle concertation avec les populations. Tantôt, ce sont des promoteurs privés, véreux. Ces populations de Nyakourap, dont leur principale source de revenus, proviennent du maraîchage et de l'agriculture, appellent la haute autorité à l'arbitrage. Une grande partie des villageois ne vit que des produits maraîchers. A cet effet, nous interpellons le président de la République pour qu'il prenne en main ce dossier et de trouver une solution urgente à ce problème avant que l'irréparable ne se produise. Car nous n'accepterons jamais que nos terres soient données à une autre. Au-delà de leur sortie, c'est notable. Un chef de village de Nyakourap n'exclut pas d'autres formes d'élite pour ne pas laisser la vallée de Khao entre les mains d'un seul promoteur. Merci, Ousseino. Poussé de colère également à Moreland, dans le département de Tiwaban. Les populations disent non à l'implantation d'un centre de dépôt d'ordures dans leur localité. Les jeunes notables du village sont sortis pour dénoncer, ils pointent du doigt, la municipalité de Moreland. Cheikh Ante Diop, c'est la tire. Divine Tangour, un village situé dans la commune de Moreland. Les populations ont tenu un fit-in pour protester contre l'implantation d'un centre de gestion des déchets au niveau de leur localité. La mairie de Moreland, qui entre dans un village, a choisi un lieu pour abriter le centre sans aviser le chef du village. Le conseil municipal s'est empressé pour délibérer un hectare pour construire un centre de gestion des déchets qui est à moins de 100 mètres des habitations et nous ne pouvons pas exposer toute cette population à ses risques sanitaires. Le maire de Moreland, incriminé à part ces jeunes, essaie de désamorcer cette bombe tout en apportant des éclairages. Nous sommes en négociation avec d'autres villages qui sont prêts à prendre ce projet parce que pour moi, ils n'ont pas compris. Mais je pense aussi que derrière ça, il y a une certaine classe politique qui a décidé de bloquer tous les projets qu'on va faire à Moreland. Ce n'est pas un centre de dépôt d'ordures, c'est un centre de tri d'ordures. Les autres, dès qu'elles arrivent, on les trie et on vend soit les plastiques aux usines qui font le plastique, le fer aux usines qui font le fer, et ainsi de suite. Le reste maintenant qui peut être décomposé, on en fait du compost. Et c'est revendu aux agriculteurs. Les populations de ce village de Tivintangor qui se sentent abusées, on te prépare à cette rencontre en compagnie de notables et de jeunes. Elles appellent les autorités locales à s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions. Merci, chère Hwanta. Les montants qui sont prélevés à titre d'impôt sur les rappels payés par l'État doivent être allégés. Mieux, il faut l'audit du logiciel de paie par un cabinet indépendant. Ce sont là les exigences du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Face à la presse ce matin, Sao Roussène et ses camarades exigent le remboursement de tous les enseignants victimes de cette surimposition. Comme je l'ai dit, c'est le système de rémunération des agents de l'État. Nous ne pouvons plus accepter que les enseignants soient les parents pauvres de la fonction publique sénégalaise. Il faut un système de rémunération juste, correct et équitable. basé sur le niveau de diplôme, même si, encore une fois de plus, nous reconnaissons la spécificité des corps et par conséquent, cette spécificité induit à peut-être des traitements particuliers pour certaines situations. Mais de là à vouloir créer des écarts comme ce que nous sommes en train de voir au niveau de la fonction publique, les enseignants ne sont plus prêts à l'accepter. Plus grave que ça, non seulement ces écarts-là, nous les avions notés, mais la question des surimpositions aujourd'hui, c'est une question à régler le plus rapidement possible. Nous avons vu les propositions qui sont faites par la direction de la solde. Mais encore une fois de plus, il faudrait que le ministre nous reçoive et à partir de cette rencontre avec l'autorité politique du ministère, que nous puissions aller au-delà de la question de ces surimpositions pour adresser plus globalement la question du système de rémunération. Parlons du BAC pour s'intéresser au processus de contrôle et de correction des copies du BAC. Après que le candidat a rendu sa copie, quel est le rôle du chef de centre et du président du jury ? Autre moment décisif pour les candidats, l'harmonisation des différentes positions des correcteurs dans les coulisses de la correction des copies du BAC. C'est un reportage d'Aminata Mbareso et Youssou Barro. Des copies, une surveillance particulière de la conception à la correction, la copie d'examen du baccalauréat, suite d'un parcours sécurisé. Avec le chef de centre, on vérifie effectivement que la main est fermée. Chacun d'entre nous a sa clé, on nous les copie, la main, pour s'assurer qu'il y a cette sécurité au niveau des sujets. Ensuite, c'est le lancement des épreuves. Une fois les épreuves soumises à la réflexion des candidats, une autre tâche attend le président du jury, l'anonymat. J'anonyme cette copie-là pour qu'effectivement aucun correcteur, aucune personne, qui rencontre cette copie, comment c'est n'importe qui, vous rencontrez cette copie-là avec l'anonymat, vous ne savez pas exactement ça à qui appartient cette copie. Après cette étape, les correcteurs entrent en jeu, c'est pour les concertations. Juste après la fin du déroulement de l'épreuve, on met à disposition des correcteurs l'épreuve qui leur permet qu'ils découvrent et ils harmonisent entre eux pour voir quelles sont les difficultés auxquelles les élèves, les candidats peuvent être confrontés et essayer maintenant d'harmoniser leur position par rapport à la sanction à infliger aux candidats. La correction ensuite, comme dans cette salle, pour les épreuves du premier jour. Les corrections se font sur place et le président du jury de l'accueil de ces correcteurs est vigilant par rapport à la convocation qu'on présente pour voir est-ce que le correcteur a réellement assisté à la concertation. Vous voyez par exemple ces copies-là, c'est des copies qui nous reviennent. C'est les copies d'hier, les copies de langue LV1. Les copies corrigées, elles sont remises à nouveau pour un énième contrôle. Ils avaient reçu les copies du secrétariat. Donc ce sont les secrétaires qui vérifient qu'ils ont ramené les mêmes copies. Le report des notes sur la base de données par le président du jury et ses secrétaires marque la fin du processus avant la proclamation des résultats. Merci beaucoup Aminata et bonne chance à tous les candidats. Et puis un mot sur la situation épidémiologique du jour. Retenez que 83 Covid-plus sont rapportées et 33 personnes développent une forme grave de la maladie. Toujours dans le cadre de la guerre sanitaire, le service national d'hygiène se déploie dans les régions les plus touchées, Dakar, Thiers et Durbel. Une vaste opération de saupoudrage est annoncée ainsi qu'un recrutement massif de nouveaux soldats de l'hygiène. Abib Faye, mot du job. C'est du matériel logistique. Dernier cri fièrement exhibé par le service national d'hygiène. Des pulvérisateurs thermonébilisateurs installés sur des véhicules de type pick-up et des pulvérisateurs atomiques. Tout un équipement lourd et puissant. Cette nouvelle acquisition assure au service national d'hygiène une capacité de projection. Il y a 45 pick-up qui sont achetés d'un coup. Des appareils vraiment portatifs, des thermonébilisateurs qui sont montés au niveau de ces véhicules et même des appareils qui peuvent être portés par des personnes et s'introduire dans les domiciles pour faire de la nébulisation. Et c'est des versions ULV ou bien des versions CE qui permettent vraiment de lutter efficacement contre le virus parce que c'est des traitements de nébulisation où on produit des nuages d'aérosols qui sont en contact avec le virus qui peut être un peu dans l'environnement. Le service national de l'hygiène entend poursuivre cette dynamique de modernisation surtout avec un recrutement massif d'agents. Parce que c'est des véhicules qui vont être affectés comme je l'ai dit au niveau des subligades les plus reculés. Je pense que dans ce contexte de COVID recevoir un matériel comme ça vraiment il faut reconnaître que c'est un très grand coût et maintenant j'ai l'habitude de le dire à nos agents que la balle se trouve maintenant dans nos camps. À Djamaghan-Sikambau, le service national d'hygiène est venu lancer une opération d'intensification de prévention contre la COVID-19 laquelle concerne les régions les plus touchées par la pandémie. Merci Habib et puis un mot sur l'international en Guinée. Ça y est, le président Alph Kondé a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 18 octobre. C'est un rendez-vous du devoir avec la Guinée et les Guinéens a-t-il fait savoir sur son compte Twitter. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans ce soir d'info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir M. Jean-Luc Conan. C'est bien ça.